TAPE 3W-CV d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus tées Bonjour chers élèves, alors on va continuer cette leçon toujours en lecture qui va porter sur la correspondance graphophonologique mais on va étudier le son phonard écrit ici au tableau donc leçon, alors toujours avec notre texte qui va essayer de lire rapidement à autre fois le texte oui Suleymane, ce samedi, Boudou va au champ avec son tonton la mine sur la route il attrape quatre oiseaux c'est très bien Suleymane alors on est quel jour de la semaine ici ? on est quel jour de la semaine ? oui surtout on est un samedi, très bien qui va au champ, qui va au champ ? c'est, oui Ousmane c'est, c'est Doudou qui va au champ avec qui ? Tawadour ? avec son tonton la mine et qu'est-ce qui s'est passé ? en allant au champ sur la route, qu'est-ce qui s'est passé ? donc Doudou, oui oui Fatou, Doudou a attrapé quatre oiseaux très bien alors maintenant aujourd'hui on va étudier le son A est-ce que vous entendez ? répétez le son A le son A alors vous allez bien maintenant lire et relire le texte pour me donner une phrase où on entend le son A on a deux phrases, n'est-ce pas, dans le texte sur lesquelles on entend le son A oui Jeanne, sur les deux phrases très bien Jeanne, sur les deux phrases on entend le son A sur la première phrase on peut entendre le son A mais sur la deuxième phrase aussi on peut entendre le son A très bien, c'est très bien alors on va maintenant prendre la première phrase, n'est-ce pas ? on peut prendre la première phrase alors sur la première phrase vous avez dit qu'on entend le son A très bien alors on va choisir maintenant une partie de cette première phrase là où il y a un mot où on entend le son A on va prendre quelle partie ? oui Jeanne, on prend c'est samedi très bien Jeanne on prend c'est c'est samedi c'est samedi alors sur les adoises vous allez écrire c'est samedi on écrit ça sur les adoises très bien on écrit c'est samedi très bien c'est samedi voilà c'est samedi magnifique alors on a combien ? on a combien de mots ici ? donc on peut dire que c'est samedi mais maintenant sur quel mot entend-on ici le son A ? sur quel mot ? on entend le son A sur quel mot ici ? oui pour d'or on entend samedi le son A donc sur le mot samedi on entend le son A c'est très bien donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va prendre notre éponge et on va effacer donc c'est donc on efface c'est c'est très bien on efface c alors on efface ici c'est c'est très bien alors samedi ici écrit comment ? comment on a écrit samedi ici ? oui surtout on l'a écrit en cursive alors on va essayer maintenant de l'écrire en iscript samedi en iscript très bien alors on écrit samedi en iscript c'est très bien donc voici samedi écrit en iscript très bien donc on a samedi écrit en cursive samedi écrit en iscript c'est très bien alors maintenant dans ce mot on entend le son A on va essayer de le séparer en syllabes qui va essayer de séparer le mot en syllabes ? oui Suleyman ah Suleyman hésite un peu il hésite un peu Suleyman hésite un peu donc Birame Birame tu vas essayer ? vas-y lève-toi montre-nous ta technique comment toi tu séparer les mots en syllabes ? ah tu tapes les mots très bien Birame montre-nous ça me dit très bien Birame alors lui il a dit ça me dit alors on entend combien de fois ici taper ? on entend trois fois c'est très bien ça me dit très bien donc on a combien de syllabes Birame ici ? on a trois syllabes c'est très bien Birame alors qu'est-ce qu'on fait ? on va les séparer donc ça on sépare ici me on sépare ici et enfin ni on sépare aussi ici ensuite Birame on va les numéroter on a première syllabe deuxième syllabe et on a troisième syllabe très bien première syllabe deuxième syllabe et troisième syllabe donc on a ça me dit très bien n'oublions pas qu'on doit découvrir le son A donc dans ces syllabes dans la troisième syllabe est-ce qu'on entend le son A ? qu'est-ce qu'on entend ici ? qu'est-ce qu'on entend ? Oui Nyoro on entend D très bien donc est-ce qu'il y a le son A ici ? non donc qu'est-ce qu'on doit faire ? on on prend maintenant la deuxième syllabe la deuxième syllabe qui va prononcer la deuxième syllabe ? oui Aïta on entend M c'est très bien est-ce que vous entendez le son A là-bas ? non donc qu'est-ce qu'on fait ? cela ne nous intéresse pas on l'efface le son M qui est la deuxième syllabe c'est très bien il nous reste quoi ? il nous reste la première syllabe qui va prononcer la première syllabe ? c'est quoi ? c'était quoi ? oui Théodore c'est ça très bien Théodore donc la première syllabe c'est ça est-ce que vous entendez le son A là-bas ? très bien on entend le son A mais on a dit ça qu'est-ce qu'on veut découvrir ici ? le son seulement le son A alors qu'est-ce qu'on doit effacer ? qu'est-ce qu'on doit effacer ici ? oui Boubacar ah Boubacar prend la parole oui Boubacar on efface le son on efface très bien Boubacar on efface ce on efface alors qu'est-ce qu'il nous reste ici ? c'est A qui nous reste le son A on répète A très bien est-ce tout ? A oui Ousmane ? A Théodore A Ernestine A très bien donc on vient de découvrir le son A qu'on a écrit comment ? qu'on a écrit un script et qu'on a écrit un cursif et qu'on a écrit un script maintenant on va l'écrire en cursif et en lettres majus tu as scripté en lettres tapis vous l'écrivez sur vos endroits donc A A A A c'est très bien donc on vient de découvrir le son A maintenant tu vas essayer de donner des mots où on entend le son A qui va nous donner des mots où on entend le son A rapidement dans le texte oui il y en a beaucoup il y a beaucoup de mots où on entend le son A dans le texte oui